bonjour messieurs les élèves de ce2 bienvenue j'espère que vous allez bien alors écoutez moi qu'est ce que vous allez faire bon tout simplement vous allez prendre l'arbre mot le livre de ce2 troisième année primaire oui l'arbre mot et ouvrez le à la page 34 voici donc l'exercice à expliquer recopie et les mots ci-dessous voici les mots ci-dessous et indique leur nature à côté de chacun d'eux en écrivant l'une des abréviations c'est pas des abrévations non des abréviations il manque ici des abréviations des abréviations suivante nm nf v a digi tu peux t'aider de temps dictionnaire c'est pas la peine moi je peux simplement vous aider alors nm nm ça veut quoi c'est simplement non masculin par contre lf non féminin v a digi addictif alors vous allez tout simplement recopier soucoupe grand accueillant insectes atterrir planète poser apparaître par les autres alors on dit une soucoupe la soucoupe la coupe vous voyez la coupe la soucoupe c'est un nom féminin ça veut dire nf d'accord pour grand c'est pas un nom masculin ni non féminin ni vert mais c'est addictif alors grand grand d'adjectif à digi accueillant c'est la même chose c'est un adjectif insecte c'est un nom masculin on dit un insecte atterrir aussi c'est un verbe planète c'est un nom féminin poser ses verbes et apparaître sévère aussi alors je répète qu'est ce que vous allez faire vous allez mettre où vous allez écrire les abréviations c'est pas les abrévations les abréviations n'oublie pas de mettre ici soucoupe la soucoupe c'est un nom féminin grand c'est un adjectif accueillant c'est un adjectif on dit accueillant accueillant ce qui vient de accueillir insecte un insecte c'est un nom masculin atterrir c'est un verbe planète c'est un nom féminin on dit la planète une planète poser ses verbes v et apparaître aussi c'est alors c'est quoi soucoupe c'est très bien c'est nf grand oui c'est un nom féminin atterrir chercher un peu oui c'est un verbe planète oui exactement c'est nf poser cv ses verbes apparaître cv très bien très bien maintenant vous avez bien compris l'exercice nm nfv adj ce sont des abréviations qui se trouvent uniquement dans un dictionnaire en passe alors je vous présente maintenant grammaire des différents types de phrases prenez s'il vous plaît votre livrable aux mots page 35 et premier exercice on copie les phrases et indique de quel type de phrase il s'agit est ce une phrase déclarative ou interrogative exclamative ou impérative là pour comprendre facilement alors vous connaissez déjà une phrase oui une phrase qui est écrite correctement c'est-à-dire qu'il commence par une majestuce de ma part je ne me couche pas tard il a fait un rêve étrange alors je trouve ici un deux phrases déclarative je ne me couche pas tard c'est une phrase déclarative pourquoi parce qu'elle donne des informations et aussi la faire un rêve étrange alors pour savoir tout simplement le point et vous voyez bien sûr la phrase ici indique une information je ne me couche pas tard je comprends qu'il ne se couche pas tard il a fait un rêve étrange je comprends qu'elle a fait un rêve étrange alors ce sont deux phrases déclaratives et dans une information et pour poser une question e c'est une phrase interrogative à quelle heure te lèves tu voici donc le point le fameux point le point d'interrogation alors c'est une phrase interrogative à quelle heure te lèves tu avez vous bien dormi alors je trouve uniquement deux phrases interrogative la phrase interrogative sert à poser une question à quelle heure te lèves tu je demande tout simplement à quel élèves tu te lèves à quelle heure tu te lèves avez vous bien dormi je me demande tout simplement si vous avez bien dormi alors ce sont deux phrases interrogatives n'oublie pas je ne me couche pas tard c'est une phrase déclarative et à quelle heure te lèves tu c'est une phrase interrogative c'est la même chose ici avez vous bien dormi c'est une phrase interrogative alors il reste ici et la phrase exclamative et impérative c'est facile de trouver la phrase impérative c'est simplement qu'il commence par un verbe allez tout le monde se lève voilà c'est une phrase impérative parce qu'il commence par un verbe à l'impératif on dort on dort toi vite regardons ici la ponctuation c'est un peu trempeuse je vois ici un point et point d'exclamation est ce que ces phrases exclamatives non c'est une phrase impérative parce que je vois le verre qui est conjugué du c'est la même chose ici on dort toi vite on dort non c'est le verbe allez c'est le verbe alors c'est une phrase impérative il sert à poser il sert à exprimer un ordre par exemple allez tout le monde se lève on dort toi vite alors il reste ici la phrase exclamative pour savoir il y a ponctuation tout simplement il n'y a pas de point il ya point d'exclamation mais aussi il ya nos mots qui expriment une exclamation que je suis bien reposé vous voyez quel horrible cauchemar exprimer un sentiment qu'elle horrible cauchemar que je suis bien reposé alors on reprend je ne me couche pas tard une phrase déclarative allez tout le monde se lève une phrase impérative à quelle heure te lèves-tu sur une phrase interrogative elle a fait un rêve étrange sur une phrase déclarative quel horrible cauchemar sur une phrase exclamative on dort soit vite sur une phrase impérative que je suis bien reposé sur une phrase exclamative avez vous avez vous bien dormi sur une phrase interrogative on va comprendre je ne me couche pas tard sur une phrase déclarative allez tout le monde se lève allez tout le monde se lève sur une phrase impérative à quelle heure te lèves-tu sur une phrase interrogative elle a fait un rêve étrange sur une phrase déclarative quel horrible cauchemar sur une phrase exclamative on dort soit vite sur une phrase impérative que je suis bien reposé sur une phrase exclamative avez vous bien dormi sur une phrase interrogative une phrase déclarative sert à donner une information une phrase interrogative elle sert à poser une question une phrase impérative elle sert à donner des ordres et enfin une phrase exclamative sert à exprimer des sentiments comme la joie la tristesse la surprise et c'est un contenu alors prenez s'il vous plaît votre livre toujours là bon au mot congésant l'infinitif et le verbe congé à la page 37 vous avez donc que cet exercice écrit un verbe à l'infinitif correspondant à chaque phrase c'est un très bon exercice pourquoi pour savoir pour faire la recherche tout simplement alors il ya ici des noms et vous allez chercher l'infinitif correspondant à chaque nom je vous montre l'exemple le lavage bien sûr c'est un nom parce qu'il commence par un article vous voyez bien c'est un déterminant le lavage mais le verbe c'est laver c'est la même chose pour le ronçage la coiffure le chauffage le rêve le brossage le lavage le lavage c'est laver le soin la boisson la nourriture l'attente le départ le reposage alors pour vous aider un peu et bien sûr je vous dicte les verbes qu'est ce que vous allez faire vous allez tout simplement bien écrire bon le rinçage le rinçage euh bien sûr c'est un nom le verbe c'est rincer c'est un verbe de premier groupe la coiffure la coiffure c'est ce coiffé se coiffé se coiffé c'est un verbe pronominal se coiffé bon je vous laisse sur bien écrire le chauffage se chauffer le rêve rêver le brossage se brosser le lavage laver ou se laver le soin vous avez donc le le lido soit se laver soit laver et rincer se coiffé se chauffer se chauffer rêver se brosser laver ou se laver le soin c'est un peu difficile on écrit soigner avec le sonnier comme la montagne Si vous voulez bien sûr bien écrire, la boisson c'est facile, c'est boire, la nourriture se nourrir, c'est un verbe de deuxième groupe, boire c'est un verbe de troisième groupe. Les autres sont tous des verbes de premier groupe ici. L'attente c'est attendre, le départ c'est partir, le rapassage c'est repasser. Bon, le rinçage, oui, c'est très bien, c'est rincer, il faut bien écrire, rincer. La coiffure se coiffait. Le chauffage se chauffait. Le rêve, rêvait. Le brossage se brossait. Le lavage, laver. Le soin, soigner. La boisson, boire. La nourriture, se nourrir. L'attente, attendre. Le départ, partir. Le repassage, repasser. Si vous avez bien sûr un dictionnaire, vous pouvez chercher bien sûr les noms. Et juste à côté, il y a un verbe. Ok, on passe. Bon, orthographe, la lettre S. S'il vous plaît, prenez page 36. Vous avez cet exercice, on copie et complète les mots avec S ou deux S pour entendre le sens. Comme ça. Bon, on va commencer par la lettre S pour ne pas confondre avec deux S. On dit un instrument avec la lettre S. Un instrument. Une question avec une seule lettre S. Une pensée, la même chose. Des persils. Une personne. Alors, je répète. Vous mettez la lettre S dans le mot. Un instrument. Une question. Une pensée. Une personne. Pour les autres mots, deux S. Par exemple, des tissus. Un bassin. Une brosson. Une chaussure. Un rs100. Un croissant. Toujours avec deux S. Je répète encore fort. Vous mettez la lettre S. Ici, une casserole. Non, ce n'est pas une casserole. Pardon. L'instrument. Une question. Une pensée. Une personne. Pour les autres mots, vous écrivez deux S. Des tissus. Un bassin. Une brosson. Une chaussure. Un rs100. Un croissant. Il y a plusieurs façons d'écrire la lettre S. Et ici, on précise uniquement deux. Soit la lettre S. Soit avec deux lettres S. Voilà. C'est tout pour le moment. A la semaine prochaine. Pour d'autres explications des exercices. Et pour devoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada